ok ta fille n'est pas que la somme d'une maladie derrière ça me parle de ton incapacité à c'est ce que je disais en gros ton incapacité à voir le négatif en positif voir le positif dans le négatif parce que ok c'est pas parce que tu la traites comme un petit chien blessé qui a tout le temps besoin de sa maman que c'est le cas en gros c'est ce que je disais tout à l'heure elle vit sa propre expérience que tu ne pourras jamais comprendre toi tout ce que tu vois c'est ce que tu projettes sur son expérience et voilà ce à quoi je vais te mener ce vers quoi je vais porter mon regard en toi parce que si elle avait besoin de poser une question elle l'aurait fait elle serait tombée sur ce live et elle aurait fait ça l'aurait parlé tout ce qui m'intéresse c'est et toi dans l'histoire à quoi ça te sert de me poser cette question sur ta fille pourquoi tu parles d'une tierce personne pour me parler de toi parce qu'en gros c'est ça les questions qui portent sur les autres personnes de manière générale donc oui ça plus ou moins un rapport pour quand même répondre à ta question oui ça plus ou moins un rapport entre le choc et à cette maladie mais c'est 1% de truc c'est 1% de la signification de des facteurs inconscients qui ont créé cette problématique chez elle et en fait c'est pas une problématique c'est ça qui est prioritaire de dire ce que tu vois comme une maladie comme une tare même si c'est peut-être difficile à vivre que ce soit pour elle ou en tant que parent pour toi mais ça reste quelque chose qu'elle a voulu à un certain degré qui lui permet d'acquérir quelque chose de créer un chemin pour pour son évolution à elle et pour l'évolution de sa communauté la tienne son père son père son grand-mère c'est peut-être potentiel frère et soeur ses amis son son cadre professionnel qu'est-ce que tu esquives de toi pour ne pas me parler de toi de quoi tu me parles d'ailleurs réellement au-delà de ta fille au-delà de ton rapport à ta fille ce que tu projettes sur elle c'est d'être inapte avec ce nom il essaie d'être inadapté à ce nom pardon tu vois chez elle tu apprends une adaptation à ce moment ce côté je veux l'équité la tristesse qui passe le fait d'être désespéré c'est en toi pourquoi tu te refuses à construire quelque chose de bon pour toi de bien pour toi et là ça va être pour le groupe on a la croyance qu'on peut sauver l'autre parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure mais j'ai fortement l'impression que je tourne en rond on a l'impression qu'on peut sauver les autres à travers notre bienveillance c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça qu'est-ce que renvoie la structure de Corinne pour le groupe l'espoir ouais c'est ça c'est l'espoir on a cette qualité d'avoir l'espoir quelque part qui prend forme sous qui prend forme par l'intuition la guidance on a cette qualité d'avoir l'espoir